... Mohamed Yudhi vient d'être élu CEO de l'année le mois dernier à Genève, lors de l'Africa CEO Forum. Ce Tanzanien pèse près de 2 milliards de dollars. Industrie, téléphonie, textile, il est présent dans tous les domaines et dirige 30 usines dans le pays. En 10 ans, il a transformé l'entreprise familiale de son père en un conglomérat qui concurrence les plus grandes multinationales et il n'a que 41 ans. Il est le milliardaire le plus jeune d'Afrique. Bonjour Mohamed Yudhi. Merci beaucoup d'être ici. Merci. Je suis très heureuse d'avoir cette conversation avec vous qui est souvent décrite comme le milliardaire le plus jeune d'Afrique. Ce qui m'offre l'opportunité de vous demander ce que vous pensez de cette étiquette. Est-ce que vous êtes fatigué de l'entendre ? Est-ce que c'est approprié ? Est-ce que c'est un peu restrictif ? Qu'en pensez-vous ? D'abord et avant tout, je suis touché et honoré. Mais je pense que la vie n'est pas qu'une question d'argent. Je viens d'un milieu modeste et peu de gens savent que je suis né dans une petite ville du centre de la Tanzanie. Ma mère n'a jamais réussi à aller jusqu'à l'hôpital. Elle m'a donné la vie avec une sage-femme et un docteur à la maison. Enfin, je suis né, mais j'avais le cordon ombilical enroulé autour du cou et à cette époque, il n'y avait pas d'échographie. Alors pour moi, vous savez, cette étiquette de milliardaire, je pense que le plus important, c'est ce que l'on fait avec l'argent plutôt que l'argent pour l'argent. Je sais que c'est une question difficile. Si vous deviez vous définir d'un mot, un mot qui vous convienne vraiment, qui vous décrive vraiment, que diriez-vous ? Ce serait plutôt philanthrope. Peut-être le plus jeune philanthrope. Et ça, c'est une définition qui vous convient mieux ? Oui, je pense. Vous êtes le PDG de Mettel. C'est un conglomérat avec des branches dans de nombreux domaines. Et votre marque de fabrique, si je puis dire, c'est une sorte de confrontation directe avec les plus grandes multinationales du monde, comme Coca-Cola, par exemple. Face à cette marque, vous avez développé le mot cola. Alors, je suis curieuse de savoir comment vous avez développé cette stratégie. Quand on regarde l'Afrique, et particulièrement le PIB, le revenu par habitant est assez faible. Les gens ont besoin de produits de bonne qualité à bas coût. Moi, je me présente sur le marché avec des produits de qualité égale, mais à prix inférieur. Nous sommes en compétition avec Coca et Pepsi, et de la même façon, je suis en concurrence avec Unilever et Procter & Gamble. Nous avons même réussi à les dépasser avec l'huile, les savons et les détergents. Quelle est l'idée ? La priorité pour vous, c'est le prix ou la qualité, ou les deux ? Je crois que ce sont les deux, le prix et la qualité. Mais vous savez, les multinationales ont des coûts élevés d'opérations. Ils dépensent beaucoup d'argent en marketing. Moi, j'ai créé une marque pour tous les produits, qui s'appelle Mo. Donc, quand je veux lancer un nouveau produit, c'est simplement une extension. Les gens connaissent déjà les produits Mo. Si je fais des allumettes, je les appelle les allumettes Mo, et les gens l'associent, parce que c'est une extension. Donc, je dépense peu d'argent en publicité. Je mets l'accent sur le volume avec des prix bas, alors que les multinationales misent sur de petits volumes à prix élevé. C'est une stratégie différente. J'aimerais en apprendre un petit peu plus sur votre parcours personnel. Vous avez étudié aux Etats-Unis. Vous avez commencé votre carrière là-bas comme trader. Pour quelles raisons avez-vous décidé de revenir en Tanzanie ? Vous savez, c'est drôle. Au départ, je voulais devenir golfeur professionnel. J'ai fait l'académie du golf Arnold Palmer en Floride. On a gagné au niveau du district, de l'État, et on est allé au niveau fédéral. On a joué avec une fille qui a fini par jouer en professionnel. Elle frappait bien mieux et bien plus loin que moi. Et là, j'ai réalisé que je ne percerai jamais dans le golf. Je suis allé à Georgetown. J'ai étudié la finance et le commerce international. J'ai eu un travail là-bas. Mais vous savez, la vie à New York, c'est vraiment hors de prix. Oui, c'est de la folie. Donc, bien sûr, j'appelais mon père pour qu'il m'envoie de l'argent. Et il m'a dit, pourquoi ne reviens-tu pas ? Et ça, c'est en 1999. Oui, en 1999. Vous avez rejoint l'affaire familiale. Elle ressemblait à quoi ? Mon père dirigeait un commerce d'import-export. Ce que nous faisons toujours. Mais surtout avec des matières premières comme le sucre, le riz, les engrais. Et quand je suis arrivé, bien sûr, j'ai étendu notre gamme. Donc, maintenant, nous importons plus d'une centaine de produits et nous avons étendu l'export. Donc, on a transformé la maison de négoce en une manufacture. Aujourd'hui, nous avons 31 industries. On parle d'huile alimentaire, de margarine, de savon et même de textiles. On fait la filature, le tissage, la transformation, la commercialisation, l'impression. Donc, si je vous dis que je fabrique 100 millions de mètres de tissus imprimés en Afrique, ça correspond à 100 000 kilomètres, c'est-à-dire plus de deux fois la circonférence de la Terre. La clé, la base de notre entreprise, c'est la distribution. Ensuite, on a investi dans le pétrole, les assurances, l'immobilier, les infrastructures. Au total, maintenant, nous employons 28 000 personnes. Nous sommes le deuxième plus gros employeur du pays. Alors, je voudrais donner un indicateur supplémentaire. Le revenu de la société est passé de 30 millions à 1,3 milliard de dollars. C'est bien ça ? Oui, effectivement. Le revenu était entre 29 et 30 millions de dollars quand j'ai rejoint mon père. Et l'année dernière, il était de 1,5 milliard. Alors, vous allez devoir nous le dire. Quel est le secret de votre réussite ? Le secret, c'est d'être entouré des bonnes personnes, première chose. Le facteur humain ? Et puis, c'est pas facile. C'est dur. J'ai parfois travaillé 90 heures par semaine pendant des mois. Il faut avoir de la discipline, un objectif. Donc, c'est une combinaison. Il faut avoir à la fois une famille stable, une femme qui vous soutient. Et puis, il y a la direction visionnaire de mon père, avec qui je travaille toujours aujourd'hui. Donc, c'est une combinaison. Et bien sûr, il faut avoir de la chance. Quand vous étiez plus jeune, quand vous avez pris les rênes de la société, c'était comment d'être le PDG à 24 ans ? Il se trouve que mon père a commencé à me former dès mes 12 ans. Quand je rentrais de l'université à Noël et l'été, pendant que mes amis sortaient, faisaient la fête, jouaient au football, moi, je travaillais. Donc, j'étais déjà inclus dans le fonctionnement de l'entreprise, pour comprendre ce que c'est que le commerce et comment ça fonctionne. Mais évidemment, ce n'est pas facile d'être le fils du patron, parce que tout le monde pense que vous êtes là simplement pour cette raison. Alors, il faut gagner le respect et leur montrer que vous apportez de la valeur et bien sûr, les respectez aussi. Et quelles sont les valeurs que votre père vous ont inculquées ? Vous l'avez dit, il a été un mentor pour vous, dès votre plus jeune âge. Qu'est-ce que vous gardez de son enseignement ? Les valeurs, c'était un accord est un accord. Même si tu perds de l'argent, lorsque tu as serré la main de quelqu'un, vous savez, c'est de la crédibilité. Je crois que c'est fondamental. L'éthique, c'est fondamental. Je ne suis pas jaloux. Quand je regarde les gens qui réussissent, je suis heureux pour eux. Je souhaite aux gens de devenir millionnaires, milliardaires. Quand je les regarde, je vois ce qu'ils font de bien. J'aime me mettre en compétition avec eux. J'aime être le premier. Mais je ne cherche jamais à affaiblir quelqu'un. J'ai toujours ça en moi. Je me réjouis pour les gens. Et je me concentre sur ce que j'aime le plus. Si je vous demande de nommer une réalisation, une réalisation dont vous êtes fier aujourd'hui, que diriez-vous ? Ma fierté, c'est d'avoir été député. Je me rappelle de la fois où je suis allé dans ma circonscription, qui s'appelle Singuida. Et j'ai vu un vieil homme agenouillé au sol. Il y avait un ruisseau d'eau jaune. Il avait un seau et il l'écopait avec une assiette. Et je lui ai demandé, mais que faites-vous ? Il m'a dit, regardez, c'est de l'eau jaune que nous buvons. Je suis rentré chez moi. J'ai fait des recherches et j'ai réalisé que deux enfants sur dix mourraient de maladies transmises par l'eau à Singuida. Et cela m'a fait réfléchir. Et il m'a dit, pourquoi est-ce que vous ne vous présenteriez pas au Parlement ? Et donc je me suis retrouvé membre du Parlement. Je n'étais pas un bon parlementaire. Je n'étais quasiment jamais là. Je n'ai pas contribué parce que j'étais un entrepreneur et il y avait un conflit d'intérêts. Mais nous avons fait passer le taux d'accès à l'eau de 23 à 84% en dépensant des millions de dollars dans la santé et l'éducation. Donc ma fierté, c'est d'avoir touché du doigt et amélioré la vie de ces pauvres gens. Vous avez signé un engagement, le Giving Pledge. C'est une initiative lancée par deux milliardaires américains, Bill Gates et Warren Buffett. L'idée, c'est de faire don de la moitié de sa fortune à des oeuvres caritatives. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager ? Vous savez, parfois, vous êtes assis dans un avion ou dans un hôtel derrière des bureaux et vous ne réalisez plus ce qu'il se passe autour de vous. Moi, j'ai vu et senti. Et j'ai pensé que c'était une initiative fantastique. Dans l'Afrique rurale, par exemple, si vous voulez créer un programme de nutrition à l'école primaire, vous allez améliorer les résultats dans l'éducation de 23%. Donc la philanthropie est vraiment compliquée. Il faut l'étudier de façon intelligente, comme pour une entreprise. Optimiser l'argent que vous y dépensez. Et pour ça, il faut du temps. Cela donne les meilleurs résultats, pas pour vous, mais pour la société. Une dernière chose. J'aimerais que vous adressiez un message personnel. Et je pense particulièrement à nos plus jeunes téléspectateurs. Alors, ça peut être un mot d'encouragement, des conseils, ce que vous voulez. La caméra est juste là. Mon conseil à la jeunesse de ce continent, c'est que la réussite, c'est un processus qui se construit étape par étape. Il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas d'escalateur. Tu dois monter les marches, pas à pas, mon ami. Tu dois être discipliné, travailler dur. Alors, bonne chance. Belle parole. Mohamed Yudji, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre temps et d'avoir accepté notre invitation. Et merci d'avoir fait autant de recherches sur moi. Merci beaucoup.